Bonjour bonjour chers lecteurs et lectrices de jeuxvideo.com, bienvenue pour ce gaming live de DAISY en compagnie de Panta. Salut salut à tous. Comment tu vas Panta ? Super bien, super bien, je me sens l'âme d'un survivant. Ah bah écoute ça tombe bien parce que dans DAISY, on va survivre. Enfin on va essayer de survivre. Alors du coup c'est un jeu que tu avais déjà fait un gaming live il y a quelques temps. C'était un mode à l'époque. Voilà c'était encore l'alpha d'un mode d'Arma 2 et maintenant c'est l'alpha du standalone. Voilà qui est vendu aux alentours de 24 euros sur Steam depuis quelques jours, depuis 2-3 jours. Et donc on s'est empressé de le télécharger pour voir ce que ça donnait. Alors on va commencer simplement. DAISY qu'est ce que c'est ? Est-ce que tu peux nous résumer le principe ? Je sais pas si tu le connais. Il faut que je résume le principe. C'est tout simplement survivre dans une ville infestée. Enfin infestée, peut-être pas forcément infestée mais dans laquelle il y a des zombies. Voilà il y a des zombies en fait, c'est l'apocalypse. Et voilà il y a des zombies et il y a également des joueurs puisque là on est sur un serveur 40 slots qui est blindé de joueurs d'ailleurs. Et le but ça va être de survivre sur une map qui est énorme. C'est la map de Tchernarus. Ah tiens c'est un joueur que tu vois là ? C'est un joueur vraisemblablement. Il est armé. Et donc en fait tout va se passer là dessus. Tout va se passer sur de la collaboration ou non d'ailleurs et sur le feeling face à la survie parce que tu as un énorme potentiel en termes de survival parce que mine de rien tu vas devoir te soigner, faire attention à tes sauts sous peine de te casser une jambe. C'est un jeu qui se veut le plus réaliste possible. Voilà réaliste, c'est de la survie réaliste et vraiment hardcore. Très bien c'est vraiment pas à la portée de tout le monde. Tu as ton inventaire, tu vois là j'ai donc j'ai mon petit personnage que j'ai pas mal équipé parce que on va le voir tout à l'heure il y a quelques nouveautés. L'inventaire est une nouveauté par rapport par rapport au mode. Il était assez rudimentaire avant. Maintenant il est plutôt bien fichu. Tu as du drag and drop, tu as des options avec le clic droit. Malheureusement elle fonctionne pas super super bien sur cette alpha. On rappelle c'est une alpha donc forcément c'est ultra bugué et c'est pas à télécharger si vous voulez vous amuser quoi. Pour découvrir le concept je pense que c'est peut-être pas la bonne période. Peut-être attendre un peu que ce soit plus stable et plus fourni en contenu. Surtout vu le prix quand même parce qu'une alpha 25 euros c'est ça à peu près. Bon après voilà il y en a qui ont déjà beaucoup joué en tant que mode d'arma 2 qui avait déjà bien apprécié le concept donc effectivement je pense qu'il n'y a pas de raison que là ils apprécient moins d'autant plus que le jeu rien que visuellement a fait quand même un pas en avant assez assez conséquent. C'est vrai que malgré tout voilà c'est quand même 25 euros l'alpha donc voilà c'est un petit peu cher bon après. D'où justement l'intérêt de ce gaming live pour que les gens puissent voir de quoi à quoi ça ressemble. A quoi ça ressemble et justement à quoi ça ressemble on va parler un petit peu des graphismes donc c'est une refonte du moteur d'arma 2 en utilisant une partie du code du moteur d'arma 3. C'est assez spécial comme choix. Pourquoi ne pas avoir choisi de base le moteur d'arma 3. Voilà c'est Dean Hall. Il fait ce qu'il veut le monsieur mais bon c'est vrai que c'est plutôt joli c'est beaucoup plus joli que le mode mais ça n'arrive pas forcément à la cheville d'arma 3. En termes d'optimisation c'est beaucoup plus agréable que n'était le mode. C'est pas dur à faire parce que le mode était relativement très gourmand. Là c'est encore pas mal gourmand. Il y a un topic sur JV sur les configs que je vous invite à visiter si vous avez des doutes mais bon globalement voilà une bonne config quand même est recommandée pour pouvoir profiter pleinement de ce jeu. Là du coup est ce que tu peux déjà paramétrer les options graphiques ? Là tu l'as mis au maximum ? Là j'ai mis tout au maximum j'ai juste enlevé un peu de post traitement notamment. Alors attend on va le voir peut-être tout de suite. Parce que pour info enfin je connais pas les détails bien précis de notre config. On a quand même on a quand même une config. Ouais on a quand même une bête de guerre. Tu vois j'ai désactivé ça ça et le HDR étant faible c'est de base mais sinon tout est à fond et on est en 1080. Ok donc dis nous tout. Alors le principe donc tu débarques tu es quasiment à poil et tu vas devoir trouver du stuff donc de l'équipement et survivre le plus longtemps possible en faisant des alliances ou non avec des joueurs. Tu peux te comporter en bien ou en mal et donc tu te balades sur une immense map avec des zombies alors pour l'instant dans le stand alone il n'y en a pas énormément. Ouais c'est plutôt vide. Ouais c'est plutôt vide. Au niveau des loots et des zombies c'est plutôt vide et c'est par souci d'optimisation ils vont y aller graduellement. C'est ça. Au côté nouveauté aussi tu le vois il y a des grands bâtiments la DHLM c'est une nouveauté puisque désormais tous les bâtiments sont explorables. Alors tu peux y chercher du loot tu peux tu peux te balader dedans et on va voir le problème c'est que au niveau de la rigidité des mouvements c'est pas toujours super bien pensé. C'est à dire que tu as un personnage qui a quand même une certaine inertie et donc voilà c'est pas forcément le plus utile pour se balader dans les bâtiments. D'accord. Ensuite on va passer aux ajouts en termes de gameplay puisqu'il y en a quand même tu as la possibilité et ça c'est vraiment un truc de fou de ligoter les joueurs c'est à dire que tu vas avoir tu n'as plus de bandits c'est à dire que avant en fait dans le mode je suis désolé je vais beaucoup me balader parce que mine de rien c'est un jeu qui est quand même assez vide. On va parler d'un petit truc là vous voyez un peu blanc c'est assez terne c'est normal c'est parce que je suis malade on va en parler tout à l'heure. Oui je te disais tu as des possibilités nouvelles en termes de gameplay. Par exemple tu n'as plus de bandits c'est à dire qu'avant n'importe quel joueur que tu rencontrais s'il veut te tuer il te tue et il chope tout ton tout ton équipement. D'accord. Ça c'était un peu dommage parce que du coup la coopération était difficile. Maintenant tu as un côté extrêmement vicieux c'est à dire que si tu tires sur un joueur si tu le touches dans sa veste les poches donc les objets qui sont dans ses poches de veste seront endommagés parce que tu as tu as une gestion des dégâts répercutés sur les objets. Donc du coup voilà tu ne vas pas pouvoir simplement le tuer juste pour voler son équipement. C'est ça. Tu risques de toute façon de l'endommager et donc de rien avoir au final. Il va falloir en fait le menacer c'est à dire par exemple tu vas discuter avec cet outil qui est la communication vocale là tu vois. Par exemple si je dis hello hello bon là on n'a pas de micro mais bon si un joueur dans les 30 mètres à la ronde il va entendre hello hello au loin et du coup il va savoir qu'il y a quelqu'un. Par contre si moi je me pointe devant un joueur et je dis freeze tu bouge pas tu bouge pas ne bouge surtout pas ou sinon je te bute. Donne moi de l'eau ou des médicaments parce que là tu vois je suis sick et j'ai soif. Alors attends on va essayer de boire voilà on va boire un petit truc par exemple là je suis malade j'ai pas forcément de médicaments. Oh là on a des zombies. Oh oui effectivement. Et je bois une planète en même temps. Pourquoi pas. Tu vois bon ça me permet de montrer un petit peu le combat avec les zombies alors je vais utiliser mon arme à feu. Où est-il ? C'est pas malin. C'est pas malin du tout je le préviens parce que là tous les joueurs qui sont aux alentours vont savoir que je suis là. En plus t'as peut-être utilisé des munitions. J'ai utilisé des munitions c'est super rare les munitions faut surtout pas déconner avec ça. Et tu vois que je saigne alors bon le spot de saignement est un peu abusé. Ok c'est une alpha on le répète. Voilà voilà. Alors je vais me mettre un petit peu comme ça. T'as l'air encore plus malade que tout à l'heure. Ouais ouais là je suis bleeding et enfin je suis en train de saigner et ça devient grave. Alors je vais en profiter. Oui alors là tu vois par exemple les boutons clic droit fonctionnent pas très bien. Ouais. Mais ça c'est voilà c'est des habits qui tu lootes beaucoup d'habits en fait dans ce jeu. C'est à dire tu peux changer de fringues et tout ça. Là par exemple tu vois moi j'ai un masque à gaz et tout ça. Donc tu peux customiser tout ça. Mais il y a un intérêt supplémentaire c'est que tes habits désormais tu peux les découper pour en faire des bandages. Et donc stopper l'hémorragie. Là tu vois j'ai stoppé mon hémorragie. Ok ça c'est pas mal du tout ça. Ouais c'est vraiment bien. Par contre je suis malade il me faut des médicaments mais ça j'en ai pas. J'ai une gourde. J'ai une gourde tiens. Tu vas pouvoir boire un petit coup toi. Voilà je bois un petit coup. Exactement. Alors pareil les lootes bon je l'ai dit tout à l'heure c'est assez rare de trouver des lootes ça dépend. En fait il y a eu des gros problèmes surtout au début de respawn de loot. C'est à dire vos objets que vous allez pouvoir trouver dans l'environnement apparaissaient à un endroit puis ils étaient pris et ils réapparaissaient pas forcément tout de suite. Ouais. Donc c'était vraiment très très vide. En plus il y avait très peu de zombies. Donc c'était vraiment vide les premiers jours. Maintenant ça commence à s'équilibrer un peu. Du coup du coup j'ai une question. Oui vas-y. En fait imaginons que voilà tu as trouvé une gourde. Oui. Donc tu l'as ramassée elle disparaît et quelques temps après elle va réapparaître exactement au même endroit ? C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a je pense qu'il y a des spawns de loot prédéfinis mais il y en a assez et du coup ça tourne pour ne pas qu'il y ait trop de loot en même temps sur la map. D'accord voilà. Tout comme tout comme il y a un niveau capé un petit peu de spawn de monstres enfin de zombies. Ok. Donc c'est jamais trop ni jamais pas assez. Mais bon c'est vrai que sur cet alpha au début c'est un petit peu difficile. Là j'ai eu de la chance j'ai débarqué j'ai eu une m4 un flingue un beau sac une une arme de corps à corps donc c'est assez agréable. Oui. Pareil au niveau de la présence des loot ils sont maintenant plus difficiles à repérer. Alors là par contre je suis vraiment gavé parce que je vois tout blanc je suis malade. Oui. J'ai sûrement mangé un truc un peu un peu avarié. Un truc pourri voilà parce que tu vois tu as des loot qui sont piégés en fait c'est Rotten Kiwi donc ça tu peux le manger ça va il me semble te redonner de la vie par contre il faudra avoir des médicaments pour te soigner. Forcément. Alors je suis désolé ça doit pas être super sexy à voir parce que tout est blanc de partout mais ça fait partie du gameplay. Exactement. Tout à fait. A mon avis il y a une bonne partie des joueurs qui vont passer leur temps c'est ça. Enfin leur temps. Une bonne partie de leur temps en tout cas avec l'écran de cette couleur. Exactement. Donc c'est un peu normal. Et donc du coup je te parlais de la coopération alors tu as des interactions sociales ça par exemple c'est pour dire coucou je suis ton ami. Ça rien ne t'empêche après de lui tirer une balle dans la tête. Oui exactement. Ça ça veut dire ne me tue surtout pas. Oui je me rends. Et ça ensuite c'est pour s'asseoir mais je te parlais bah oui alors je passe du coq à l'âne je suis désolé je te parlais tout à l'heure justement des interactions sociales comme quoi tu n'avais plus de bandits c'est à dire des gens qui te tuent et qui chopent ton équipement. Maintenant en fait tu vas dire donc freeze et tout ça donne moi ça j'ai besoin de ça et tu peux aussi donc ligoter les gens avec des menottes ou des liens et tu peux te défaire de ces liens donc c'est assez sympa. Et pareil tu peux pendant qu'une personne est ligotée lui voler du sang c'est à dire faire une transfusion un peu à l'arrache et lui voler des blood bag sachant que le sang c'est capital dans Daisy si tu vas au nord vu que tout le monde va au nord en fait plus tu vas au nord dans la map plus tu as des loot des loot de fous des véhicules aussi que tu dois réparer pour pouvoir les utiliser tu as des hélicoptères des avions des voitures enfin voilà c'est vraiment tout bonnement hallucinant quand même comme jeu de survie lorsque tu es avec tes amis et que tu te fais un groupe et que tu fais une je sais pas moi une comment dire une bonne session voilà une session imaginons je sais pas moi vous jouez cinq heures vous vous réparer un véhicule vous allez dans le nord je crois je crois qu'il y a un zombie qui t'a entendu là c'est ça ouais alors les zombies pareil leur comportement est meilleur qu'avant c'est à dire qu'avant ils se lalomaient il y avait des problèmes de hitbox absolument infâmes donc les zombies c'était au corps à corps sinon rien bon là ça l'est toujours parce que si on entend tes coups de feu tu es repéré de base donc c'est un peu dommage mais ils sont quand même un peu plus malins même si dans les même si dans les premiers jours c'était quand même assez drôle de les voir par exemple dans le sol à moitié dans le sol ou alors qu'ils passaient au travers des immeubles enfin voilà c'était assez assez étrange là je pense que ça s'est un peu amélioré ça va ça ne va aller que en s'améliorant d'accord sachant qu'ils ont l'équipe qui développe le jeu donc qui en collaboration avec bohemia et qui est dirigé par dean rocket hall qui est le fondateur du mode a vendu c'était plus de 175 mille copies dans les 24 heures donc je pense qu'ils sont allègrement à 200 mille à 24 euros ça leur fait déjà pas mal de millions pour assurer donc la réussite de cet alpha funding et de cet alpha testing puisqu'il s'agit bien d'un alpha testing étant donné que si vous avez des crashs et tout ça vous pouvez envoyer vos rapports d'erreur et ça va aider grandement au maintien du network et au maintien au maintien de la structure du jeu pour que ça soit vraiment le stand alone rêver qui ne l'est peut-être pas à l'heure actuelle alors là on va quitter peut-être est ce que j'ai parlé de tout oui donc le stuff tu peux t'équiper bien sûr de des vêtements tu peux looter des livres je ne sais pas à quoi ils servent j'ai pas encore regardé je suis désolé donc tes armes système de raccourcis rapide customisation des armes aussi ça c'est vachement bien ouais tu peux ramasser des petites pièces et tout ça ok voilà l'aspect survie les médicaments tout ça les états aussi ça c'est bien parce qu'on n'a plus on n'a plus le hud à l'ancienne ouais on a des états maintenant donc voilà niveau collaboration donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour donc les bâtiments sont tous explorables mais bon ça se répète un petit peu peut-être à la longue ouais les bugs les bugs des zombies au niveau de l'agro qui était bien présent dans les premiers jours qui sont peut-être réparés à l'heure actuelle la maladie aussi bah tu vois moi je suis malade c'est pour ça que je vois trouble tu peux tomber dans le coma et là le coma c'est un peu dommage c'est à dire qu'il va te dire vous êtes dans le coma et t'as un écran noir c'est à dire que tu ne sais pas ce qui se passe et il y a des échos de joueurs qui disent oui j'ai attendu trois minutes je me suis relevé d'autres j'ai attendu 25 minutes toujours rien ça c'est un peu dommage ouais c'est encore un peu mal géré on va dire ouais mais je me rappelle il y a encore je crois que c'était hier tu m'avais montré un petit peu où tu en étais on voyait par exemple notamment pas mal de bugs de collision on voyait les zombies qui passaient à travers les murs et donc du coup tu essaies de te protéger t'enfermer dans un bâtiment c'est ça ou dans une pièce et en fait tu avais quand même le zombie qui débarquait est-ce que ça a été c'est toujours le cas où ça a été alors parce que tu avais parlé de patch j'ai pas réessayé voilà il y a eu je crois deux patchs en deux jours donc quand même il m'intraîne à jour le lui il travaille il travaille d'arrache-pied surtout là vu qu'il y a énormément d'argent investi et énormément d'argent récolté je pense que c'est le bon moment pour l'équipe de dean hall de gérer la de veiller à la stabilité du jeu pour éviter les ce qui arrive encore un petit peu c'est à dire les pertes de stuff les pertes de personnages au niveau du son également je sais qu'ils ont embauché un développeur chargé du son parce que les bruitages voilà c'est pas encore ça voilà il ya quelques ajustements à faire on va peut-être passer donc je te présente la localisation du jeu qui n'est pas toujours pas toujours très bien fait par exemple là tu as les paramètres vidéo qui s'appelle le vidéo ok effectivement alors on va quitter tout de suite pareil nouveauté enfin nouveauté ça dépend des ça dépend des versions lorsque tu as ton personnage tu peux te connecter à n'importe quel serveur il sera importé ce qui n'était pas forcément le cas ok et pareil je rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe lorsque tu te balades sur un serveur par exemple hébergé en france s'il fait jour chez toi il fera jour dans le jeu par contre si tu joues de nuit il fera nuit nuit noire vraiment ouais donc c'est deux gameplay totalement différent c'est pas forcément le plus adapté la nuit pour pour les débutants mais ça renforce vraiment si c'est un truc de malade jouer de nuit à daisy c'est vraiment c'est assez dingue pareil la customisation de personnages qui oula pourquoi c'est tout blanc je ne sais pas voilà tu peux choisir globalement voilà ton stuff de base pour démarrer ce sera ton personnage de base et je pense qu'on peut conclure là dessus donc un jeu vraiment à surveiller c'est toujours de l'early access alpha donc si jamais vous êtes intéressés ne vous attendez pas non plus à un jeu parfait parce qu'il ne l'est pas et et malheureusement c'est toujours une alpha voilà c'est ce qu'on répète toujours c'est une alpha donc mais après c'est vrai que ça fait quand même pas mal de temps qu'ils bossent ça fait un an globalement pour le stand alone et il a été reporté plusieurs fois donc on espère quand même que justement là avec avec cet alpha funding et alpha testing comme tu le disais ça va accélérer les choses voilà les choses vont s'accélérer un petit peu parce que c'est vrai qu'en un an au final il ya eu le portage sur un nouveau moteur la structure du stand alone tout tout ce qui est coding de l'architecture réseau et tout ce qui permet au final d'avoir 40 joueurs qui se battent sur une arène énorme avec des spawns de je sais plus combien de milliers de zombies qui sont gérés sur la map avec les loot pareil donc tout ça ça a été fait maintenant il ya quelques ajustements à faire sur le gameplay sur le comportement des zombies leur ia leur aggro tout ça et peut-être un peu la stabilité générale mais sinon enfin les mécaniques sont là et vraiment moi c'est cette histoire de vache à sang on appelle ça vache à sang donc c'est qui n'a pas un joueur le menotté puiser son sang et le laisser le laisser comme ça trouve ça totalement dingue et à mon avis il va y avoir des psychopathes qui vont oui c'est ce que j'allais dire et puis même ce principe justement de menacer un autre joueur lui dire bah vas-y file moi file moi tes médicaments parce que tu peux ne pas avoir de munitions exactement tout à fait donc ça peut donner droit à des situations assez intéressantes et les véhicules bon j'ai pas encore vu les véhicules je suis désolé j'ai pas forcément joué assez pour arriver jusqu'au nord l'airfield et tout ça là où il ya énormément de véhicules et en même temps je pense que ça prend un minimum de temps aussi c'est des expéditions qui durent généralement trois bonnes heures avec un bon groupe et de la chance donc j'ai pas encore touché à tout ça essayez de voir du let's play si vous voulez voir vraiment du l'airfield et tout ça des véhicules vous en aurez je suis sûr sur le forum jeuxvideo.com daisy il ya une communauté qui est très présente on la salue d'ailleurs et voilà bah n'hésitez pas ce jeu n'attend qu'une bonne communauté et des updates régulières régulières ouais écoute merci beaucoup Panta pour cette présentation fort complète j'espère que j'ai pas trop parlé mais en même temps il faut justement il faut c'est le but parce que là il y avait beaucoup de choses à dire et donc je pense que tu as su captiver l'attention de nos lecteurs et c'est tant mieux donc voilà on le répète l'alpha de Dayton c'est une alpha voilà et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu à bientôt sur jeuxvideo.com ciao